Bonjour à tous, je suis Claire Laffitte, ergothérapeute. C'est Camille Ducu, donc ergothérapeute aussi. Voilà, donc nous faisons... Pardon, excusez-nous, mais pas trop. Technologie, c'est nous. Donc nous faisons partie d'une structure d'aide à domicile, d'aide et de soins à domicile, qui s'appelle La Pézade et qui est présente au niveau du nord et est libourné et descend jusqu'à Castillon et jusqu'à Sainte-Foy-la-Grande, pour vous situer. Camille va vous présenter l'ergothérapie. Oui, alors je vais essayer de ne pas être trop longue sur les définitions. Le plus simple, c'est parfois de partir des racines étymologiques. L'ergothérapie, ça provient du grec ergone. Ergone, c'est le travail. On pourrait très simplement dire que l'ergothérapeute, celui qui soigne par le travail, bon, c'est pas très rigolo, au sens le plus large, c'est par les activités, en fait. Les activités de la vie quotidienne qui vont rythmer toute notre vie. Ces activités, elles peuvent, à un moment donné, devenir compliquées, être empêchées ou même devenir dangereuses pour la santé. En tant qu'ergothérapeute, nous, on essaye de rendre possibles ces activités, mais pas de n'importe quelle manière, du coup. vraiment de façon sécurisée, autonome, indépendante et efficace. Alors, ça, c'est un modèle qui va parler plus aux médecins et, en général, aux professions paramédicales aussi, puisque nous sommes rééducateurs, nous aussi, les ergothérapeutes, comme les psychomotriciens orthophonistes qui n'est pas psychologues. Du coup, je crois pas. Si, peut-être. La classification internationale du fonctionnement, c'est un modèle biopsychosocial qui permet de voir de nombreuses interactions et, finalement, nous, on fonde notre évaluation dans un premier temps sur l'entretien ergothérapique. Cet entretien va nous permettre de rencontrer la personne, d'aller questionner ses croyances, ses perspectives, ses motivations, ce qui est important pour elle, ce qui est important aussi pour les aidants, puisque nous évaluons aussi l'environnement. Dans l'environnement, on pense bien souvent à Habitat, quand on connaît l'ergothérapie, mais, en réalité, c'est aussi l'environnement social. Est-ce que cet environnement est ressource ? Est-ce que les aidants sont à proximité ? Est-ce que quelqu'un habite avec la personne qui est malade ? Est-ce que quelqu'un, un voisin, n'importe, va pouvoir être ressource ? Ou, au contraire, est-ce qu'il n'y a personne et que ça peut devenir, dans ce cas-là, un obstacle ? En second lieu, nous allons évaluer les déficiences. Donc, là, c'est pareil, par les bilans, qu'on ne vous présentera pas tous aujourd'hui, et même aucun, je dirais, nous évaluons les troubles cognitifs, les troubles moteurs, et ça va être un postulat de base pour l'intervention par la suite. Et enfin, nous avons aussi, dans notre panel d'outils, l'évaluation milieu écologique, et ça, c'est peut-être ce qui fait quand même la différence sur d'autres professions paramédicales, c'est qu'on se rend dans le milieu de vie des gens. On va à domicile, on va sur les lieux de travail, on va partout où la personne réalise des activités, qu'elles soient de loisirs, donc de travail ou de la vie quotidienne. Et tout ça, ça nous permet de proposer ensuite des compensations. Pas de n'importe quelle manière, finalement, on a une espèce de hiérarchie qui a été convenue par Laurent Marian en 2019. En premier lieu, nous visons la rééducation, donc la compensation gestuelle ou méthodologique. On en parlera peu en regard de tout ce qui a pu être dit, finalement, dans les interventions auparavant, nous sommes donc rééducateurs. Mais on va passer à ce qui est plus spécifique à notre cœur de métier. Et là, pour le coup, c'est la réadaptation, avec notamment les aides techniques. Nous avons ensuite l'aménagement du domicile, et vous voyez sur le modèle de la CIF, que je n'ai pas enlevé, que finalement, nous intervenons encore à tout niveau. Nous aborderons en dernier lieu les aides humaines, qui sont les compensations par une tierce personne. Et tout au long de ce processus, finalement, nous procédons à l'éducation thérapeutique du patient et des aidants, qu'il ne faut pas oublier d'inclure dans le processus. Je laisse la parole à Claire pour détailler, finalement, tous ces niveaux d'intervention. Nous allons, dans l'ergothérapie, vous donner des exemples, en fait, de nos interventions auprès de la maladie de Cordelévis. Donc, voilà, comme l'a précisé Camille, nous sommes des rééducateurs. Donc, là, je vais aborder cette partie-là, qui est vraiment une partie importante. Certains de mes collègues ne font que de la rééducation. Nous, au sein de la PESAD, nous travaillons plutôt le versant réadaptation. Donc, voilà, au milieu, nous avons mis une image qui a son importance. C'est pour dire que nous travaillons en collaboration avec les autres professionnels qui sont ici présents, à côté de nous. Nous travaillons en équipe, en collaboration, en pluridisciplinarité avec eux. Là, en fait, on vous a mis pêle-mêle des exemples de nos actions quand nous faisons de la rééducation. Voilà, on a pu mettre le chaussage, par exemple. Donc, on intervient sur cette partie-là pour aider et conseiller les patients sur ce versant-là. Voilà, on va privilégier des activités signifiantes pour la personne, des activités qui lui parlent. On va travailler ces versants-là. On ne va pas rééduquer de la même façon un cycliste qu'un pianiste. Ça ne va pas avoir le même intérêt. Voilà, des petites choses qu'on peut faire. Repérer les indices de fragilité, de fatigabilité, pardon, savoir faire des pauses, séquencer les activités, favoriser l'amonotage, donc simplifier les activités et les décomposer. Laisser le temps à la personne de prendre le temps. Voilà, un peu ce qu'on peut proposer dans la rééducation. Voilà, donc là, nous allons passer à la partie réadaptation. Donc là, c'est plus la partie qui nous concerne dans nos métiers actuels. C'est la place des aides techniques dans la réadaptation. Donc, quand une personne présente une déficience d'une fonction d'un membre, on va mettre en place des aides techniques qui vont permettre de pallier ces déficiences, de pallier des limitations d'activité, des restrictions de participation. Donc, nous allons voir ce que sont les aides techniques. C'est un peu trop tôt. Mauvaise coordination. Voilà, on va voir que la mise en place de ces aides techniques, donc c'est une très bonne idée à la base. La mise en place des aides techniques est une très bonne idée, mais on a, selon une étude, enfin, selon le rapport qui a été fait, on constate que la mise en place des aides techniques est très compliquée. Voilà, on voit seulement 18% des plus de 60 ans dépendants en recours à une aide technique et 30 à 40% de ces aides techniques restent aux placards dans l'année qui suit l'achat. Je l'ai constaté de mes yeux vus, des placards qui s'ouvrent avec de magnifiques aides techniques dans ces placards qui ne sont absolument pas utilisés parce qu'on va le voir par la suite, qui n'ont pas été bien prescrits selon le bon niveau de soins. Oui, finalement, le non-recours fréquent à la technique, il a trois, d'après le rapport de Normandie-Chevalier, trois principales causes. Ce sont la lourdeur administrative, l'impact financier et le manque d'information. Donc là, en tant qu'ergothérapeute, pour faire face à l'impact financier, nous sommes assez formés à la liste des produits et prestations remboursées, alors qu'il est en libre accès, mais un petit peu fastidieuse et étudiée. Elle définit finalement toutes les aides techniques qui vont être remboursées sur prescription médicale par la Sécurité sociale. Le remboursement peut être total ou partiel selon finalement les options choisies, les équipements. Nous recommandons toujours de faire plusieurs devis puisque selon les prestataires aussi, il peut y avoir des variations plus ou moins importantes. D'autres financements peuvent être possibles par le biais notamment des caisses de retraite ou des conseils départementaux. Depuis peu, je crois septembre, par là. Il y a un formulaire de demande d'aide à l'autonomie qui est un CERFA unique, donc vous retrouverez le numéro sur ce diapositive. Et enfin, les mutuelles peuvent, dans certains cas et pour certaines, prendre en charge une partie du surcoût de l'aide technique. En développement, et malheureusement, pas beaucoup, beaucoup d'informations à transmettre de ce point de vue-là, si ce n'est qu'Envie Autonomie est une société qui s'est développée sur le plan national, donc c'est important parce que vous ne venez pas tous que de Bordeaux. C'est une société qui récupère le matériel chez les particuliers qui n'en souhaitent plus, les aides techniques, qui va les reconditionner et les reproposer à la vente jusqu'à 50% moins cher que sur le marché, tout en ayant une garantie de deux ans. Donc ce marché-là peut être intéressant en termes d'investissement puisque les aides techniques, qui ne sont pas sur cette fameuse liste des prestations et produits remboursés et sont parfois intégralement à charge de la personne, représentent un coût considérable et peuvent être diminués par le marché de l'occasion. Voilà, c'est à venir. Pour faire face à la lourdeur administrative, au manque d'informations, là pour le coup on a quand même un petit peu plus d'impact. On va accompagner dans le processus de choix de l'aide technique. Comment ? Dans un premier temps, je vous en parlais tout à l'heure, il y a l'évaluation en milieu écologique, c'est-à-dire qu'on va aller rencontrer la personne dans son environnement et on va lui demander de réaliser l'activité devant nous comme elle le ferait si on n'était pas là. C'est parfois un petit peu compliqué, mais c'est le préalable nécessaire pour que nous puissions voir qu'est-ce qui bloque et à quel moment. Donc ensuite, on définit un cahier des charges. Ce cahier des charges, en fait, c'est le listing de toutes les composantes que nous allons rechercher dans les aides techniques et ça nous permet ensuite, en nous rapprochant des centres d'information et de conseils en aide technique ou des prestataires, d'obtenir le matériel que nous envisageons pour la personne, le matériel spécifique et de procéder aux essais, toujours dans le milieu écologique. Suite à ces essais, s'ils sont validés, bien sûr, nous travaillons également à l'intégration de la technique, ce qui évite de les laisser au placard donc dans l'année qui suit l'achat. Les ergothérapeutes laissent toujours à la personne le libre choix du prestataire de service. Nous, on n'a pas de déclaration à faire en début de nos diaporamas parce qu'on n'a pas de conflit d'intérêt avec personne. On ne propose que plusieurs devis, finalement. On n'incite pas à aller chez les uns ou chez les autres. On participe à la recherche de financement de matériel pour alléger aussi cette charge administrative. On s'assure du bon usage de l'aide technique par la personne et, je le répète, aussi par l'entourage parce que l'entourage va garantir, finalement, également le projet à long terme. Et un principe fondamental, c'est le respect du bon niveau d'accompagnement. Alors, ce qu'on appelle, nous, le bon niveau d'accompagnement, c'est éviter la surcompensation, finalement. Parfois, on entend des familles qui sont réfractaires à la mise en place d'une aide technique parce qu'on nous dit, non, mais là, si on met en place, je vous dis n'importe quoi, mais un verticalisateur, il ne va plus faire son transfert tout seul. Alors, on revient à la définition de l'ergothérapie. On parle d'autonomie, d'indépendance, mais on parle aussi de sécurité. Il va faire son transfert, mais s'il risque de tomber quasiment à chaque fois, on ne peut pas dire que la sécurité soit assurée. Donc, à ce compte-là, on va proposer l'aide technique qui convient et pas une aide technique qui va complètement, par contre, prendre en charge le transfert et on va garder le maximum d'autonomie de la personne. Nous allons ensuite voir la place des aides techniques au niveau des repères temporels. On fait des constats au niveau des stades précoces. C'est sur les niveaux d'éveil fluctuant tout au long de la journée. Dans la maladie à corps de Lévis, on constate une fatigabilité cognitive et de ce fait, des troubles attentionnels. On peut observer aussi une atteinte des fonctions exécutives, des repères visueux, spatiaux et de la mémoire. Et cela, du coup, de ce fait, altère la capacité à lire l'heure. Donc, pour faire face à ce constat-là, alors, il existe des aides techniques. Vous voyez, alors, on va vous faire rire aussi, nous utilisons le timetimer, en fait. On est dans les temps. Nous essaierons d'être à l'heure. Mais il existe de... Voilà, le timetimer, c'est la petite horloge en haut. C'est le principe d'un minuteur inversé, finalement, où, en rouge, apparaît le temps qui passe et ce temps se diminue à mesure que le temps passe. Ça permet d'avoir une représentation visuelle du temps qui passe. La plus grande image, là, finalement, c'est ce qu'on appelle un synopte. C'est une marque déposée, du coup. C'est une horloge sur 24 heures qui est intégralement personnalisable sur support blanc. C'est-à-dire que là, c'est quelqu'un qui a présenté, à sa manière, les activités quotidiennes, enfin, les activités journalières, du moins, sur cette horloge à 24 heures. Et ça permet aussi, parce que l'aiguille vient dans chaque cadran, petit à petit, de se rendre compte que là, on vient de terminer le créneau de kinésithérapie et qu'on est peut-être dans une phase de repos, du coup, mais que va venir aussi vers 17 heures le moment de mettre le couvert, et ainsi de suite. Donc, ça permet de structurer, ritualiser les activités de la vie quotidienne. C'est important. Et ça, délisable précoce. Voilà, là, on vous a mis tout un panel des techniques pour vous montrer la jungle des aides techniques. C'est un peu compliqué pour s'y retrouver. Je vais juste vous prendre l'exemple du matériel de transfert qui est sur le côté. Voilà, si la personne commence à avoir des difficultés à faire ses transferts, si directement, par exemple, vous venez mettre un lève-personne qui va soulever entièrement la personne, elle ne va plus utiliser sa fonction de verticalisation et elle va d'autant plus perdre rapidement cette fonction. Donc, effectivement, on va plutôt rester sur un niveau d'accompagnement qui permet plus d'autonomie pour la personne, comme un guidon de transfert, par exemple. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu la spécificité de l'accompagnement de l'ergothérapeute, du bon niveau de soins par rapport au choix d'une aide technique. Là, on vous présente tout un panel de matériels qui peuvent aider au repas. Alors, le souci dans ces aides techniques, c'est qu'on peut avoir une stigmatisation pour les personnes sur une aide technique qui va être différente des autres. Alors, moi, en tant qu'ergothérapeute à domicile, je trouve des trésors, en fait, dans les tiroirs des patients. En fait, ils ont déjà le matériel qu'il faut. C'est souvent qu'ils n'avaient pas conscience de ce qu'ils avaient à l'intérieur de leur placard. On trouve des couverts à manches grossies, des verres à bord large qui permettent d'éviter les fausses routes, des assiettes un petit peu plus creuses qui vont permettre de faciliter la prise du repas. Voilà. Ensuite, voilà, des exemples, en fait, des techniques, par exemple, à l'habillage, pour se laver, etc. On peut trouver des petites solutions. On a aussi parfois des aidants qui nous aident beaucoup, qui permettent, qui trouvent eux-mêmes leurs solutions aussi pour aider la personne atteinte. Voilà, on voit les vêtements à scratch, par exemple, qui peuvent aider à l'habillage et au déshabillage plus aisé. Ensuite, nous allons parler de l'aménagement de l'environnement. En fait, on est passé un petit peu vite sur les autres. L'aménagement du logement, c'est principalement ce que Camille et moi avons l'habitude de faire au sein du service d'aide. C'est plus sur ce versant-là que nous sommes sollicités que sur les autres versants. Donc, je le dis et le répète, mais je pense que vous partirez avec cette idée en tête. C'est que nous réalisons donc les mises en situation in situ, au domicile. Ces mises en situation permettent de mettre en évidence les difficultés, de souligner l'importance aussi, finalement, de l'impact de l'environnement sur la réalisation de l'activité. Il n'y a que de cette manière-là finalement qu'on peut préconiser les adaptations. Ce n'est pas en étant dans un magasin paramédical ou quoi que ce soit qu'on va arriver à trouver la bonne solution. La bonne solution, c'est vraiment par les essais. La bonne solution, c'est aussi celle que la personne accepte et ça, c'est un point qui est très important. La personne doit vraiment rester attriste dans le processus décisionnel. À aucun moment, elle doit être écartée de la discussion et des aménagements proposés parce que consulter la personne et travailler le projet avec elle, c'est lui laisser son autonomie décisionnelle, c'est vraiment lui laisser cette part-là aussi d'expression, c'est faciliter aussi son adhésion au changement. Quand on aménage les domiciles, on touche à des habitats qui sont parfois hérités de familles ou habitées depuis 40-50 ans qui n'ont parfois pas beaucoup bougé parce qu'il y a beaucoup d'affects aussi. Et c'est avec beaucoup d'humilité qu'il faut proposer ces changements. Alors avec beaucoup d'humilité et là pour le coup un petit peu d'humour, c'est l'aménagement d'une salle d'eau, enfin d'une salle de bain du coup en salle d'eau avec une baignoire qui manifestement la planche de bain et la barre d'appui ne permettent plus l'accès à la douche. Donc l'envie c'est de retirer la baignoire et la réalisation concrète, je vais laisser Claire la présenter. Voilà, c'était la fausse bonne idée du jour. On voit la marche très haute, le strapontin qui est très éloigné du mitigeur, le radiateur n'est pas une barre d'appui, je perds à le signaler, c'est très souvent utilisé comme tel, il y a un risque de brûlure, que le radiateur se tombe, etc. La paroi de douche qui peut gêner aussi les dents pour accéder à la paume de douche. Donc voilà, ça on le constate très souvent. On se dit ah, j'ai une baignoire, il faut absolument que je mette une douche. Oui, mais pas comme ça. Voilà, là on a un exemple d'aménagement de salle de bain qui a été réalisé. Donc ça c'est un outil que ma collègue utilise qui permet aux patients de participer, toujours pareil pour obtenir sa participation. donc là on voit la personne avait deux marches, elle mettait en place une rampe amovible qu'elle enlevait et qu'elle mettait à chaque fois pour pouvoir ouvrir la porte. C'était la seule solution pour que la personne qui était en fauteuil puisse accéder à cette zone. Donc ce qui a été proposé c'est de mettre une rampe fixe effectivement parce que les troubles musculosquelétiques aussi pour les aidants on n'en parle pas assez mais ça peut être problématique. une douche à l'italienne vraiment à l'italienne sans marche sinon gardez votre baignoire une aire de giration pour le fauteuil roulant et puis un WC qui est plus accessible voilà avec une barre d'appui à 45 et horizontale pour une meilleure préhension et puis dans la douche une barre d'appui horizontale et verticale pour faciliter la verticalisation et la posture de poux. Concernant les espaces de circulation il faut simplifier pas d'encombrement des passages c'est hyper important que tout soit épuré dégagé il faut en plus de simplifier il faut contraster puisqu'on le disait il y a une altération de la capacité visio-spatiale des repères visio-spatiaux pardon donc contraster ça va permettre aussi de mieux voir la marche mieux voir l'obstacle ou tout simplement sur un meuble en objet de mieux voir l'objet aussi pour s'en saisir ou sur la table la vaisselle et ainsi de suite et aussi illuminer de plus en plus maintenant vous trouverez et assez facilement dans les magasins de bricolage de quoi faire des chemins lumineux dans les couloirs en sortie de chambre il existe aussi des petites lampes à détection de mouvement qui vont venir justement apporter un petit peu de clarté à un moment où c'est nécessaire éviter de laisser traîner les fils ça c'est pour tout le monde c'est la catastrophe le tapis j'ai juste une petite expérience personnelle où dans mes jeunes années d'ergothérapeute on m'avait dit il faut enlever les tapis alors moi en bon élève discipliné j'ai enlevé un tapis chez une patiente qui avait la maladie à corps de Lévis malheureusement cette patiente n'était pas présente au domicile elle était à l'hôpital quand on a retiré le tapis avec son aidante et quand elle est revenue cette dame est tombée exactement à l'endroit où j'avais enlevé le tapis voilà donc c'est pour dire aussi oui comme les douches à l'italienne oui c'est très bien mais voilà on enlève les tapis oui mais on l'enlève que si la personne est d'accord si elle est présente à ce moment là et qu'elle a bien conscience de l'utilité parce que sinon on a cette impression de enfin voilà de cette modification d'environnement qui fait que la personne a chuté là nous pouvons voir un aménagement du domicile donc là ça c'est une barre de lit et on peut avoir des potences qui peuvent être en location ça c'est juste pour dire qu'il y a des personnes on le constate assez souvent à domicile qui ne souhaitent pas se défaire de leur lit personnel ça fait 40 ans ou plus qu'elles sont dans leur lit et n'ont pas envie de quitter leur lit et il y a des simples adaptations qui permettent de garder son lit le plus longtemps possible sans avoir besoin de tout modifier concernant les aides pour le coup il est possible d'être aidé administrativement et financièrement par la MDPH si le handicap a été reconnu avant les 60 ans ou par des associations comme Solia qui pour le coup accompagne sur les projets lourds d'aménagement du domicile et dans les deux cas un bilan ergothérapique est réalisé sur les aides humaines quelques mots c'est donc l'assistance par tierce personne il existe trois niveaux d'assistance il existe plusieurs aussi aides humaines il y a les aidants familiaux et les aidants professionnels mais les trois niveaux d'assistance sont les mêmes pour les deux l'assistance passive c'est simplement être à côté rassuré sécurisé l'assistance partielle c'est la stimulation on guide où on initie la tâche pour que la personne après puisse la continuer par habitude et l'assistance active c'est la substitution là pour le coup les dents compensent totalement encore une fois le bon niveau de soin on le répétera jamais assez mais c'est d'être dans le bon niveau d'assistance aussi et pas tout faire à la place ce qui peut être très agaçant et majorer des troubles du comportement les aidants familiaux c'est une place qui n'est pas forcément choisie les aidants professionnels pour le coup si c'est important de les laisser entrer dans la vie même si c'est parfois intrusif parce que justement ce sont eux qui vont prendre la main sur cette assistance qui va être de plus en plus lourde et qui va vous laisser aussi en tant qu'aidant familial rester un enfant un époux un proche parent voilà nous allons évoquer l'évolutivité donc chaque personne est différente bien sûr on a pu le voir tout au long de la journée l'expression des symptômes et leur évolution diffère dans le temps rester attentif à tout changement pour pouvoir interpeller les bons professionnels pour réévaluer la situation à tout moment élaborer de nouvelles stratégies de compensation par exemple si au niveau des aides humaines vous sentez que ça commence à être limite surtout n'attendez pas parce que la réévaluation du financement de ces aides peut prendre du temps et du coup c'est important de ne pas le faire au dernier moment de dire non mais ça va aller je vais encore tenir le coup non vraiment c'est important d'anticiper et que si vous ressentez une difficulté de faire appel à cette réévaluation je parle particulièrement au niveau de l'APA l'allocation personnalisée à l'autonomie au niveau des stades sévères en tant qu'ergothérapeute on intervient au niveau du positionnement au fauteuil particulièrement par exemple pour les fausses routes on peut travailler sur cette installation notamment au niveau du matériel comme les fauteuils etc. on peut vraiment donner des conseils sur cet aménagement là alors quand nous interpeller donc à tous les stades de la maladie ou dès que la réalisation d'une activité de la vie quotidienne devient problématique dès que les dents sont en difficulté au quotidien et puis dès que se pose la question de l'aménagement du domicile de l'adaptation du domicile et de la mise en place de matériel paramédical donc on nous trouvait un petit peu comme les psychomotriciens on travaille en structure hospitalière donc hôpitaux, cliniques, SSR on travaille en libéral aussi et vous aurez les listes des ergothérapeutes libéraux sur le site de la NFE du Saint-Fel parfois dans les services d'aide et de soins à la personne ce dont nous faisons partie avec Claire dans les équipes spécialisées également donc équipes maladies neurodégénératives équipes spécialisées Alzheimer parfois dans les collectivités territoriales mutuelles, assurances caisses de retraite globalement des ergothérapeutes on en trouve après c'est la façon dont on nous interpelle qui peut être un petit peu plus compliquée puisque nous ne sommes nous non plus pas remboursés par la sécurité sociale mais en institution nous sommes compris dans le forfait de soins tout comme Claire et moi dans l'association dans laquelle on travaille c'est sans majoration de coût l'ergothérapie intervient toujours sur prescription médicale sauf quand il est seulement conseil pour la modification de bâti ce qui est important de savoir et ça c'est plutôt pour les médecins et prescripteurs de l'acte d'ergothérapie c'est que dès lors que l'ergothérapeute est prescrit il devient lui-même prescripteur d'aide technique on parlait de lourdeur administrative c'est beaucoup plus facile d'amener le projet d'acquisition d'aide technique quand on n'a pas à courir après une ordonnance après de multiples essais donc ça peut être important de nous accorder cette confiance même si c'est tout nouveau depuis juillet 2023 je crois que c'était la fin de mon propos les références qui sont là surtout merci de votre attention et merci à la DMCL de nous avoir conviés c'est aussi une première pour nous et merci de votre confiance à tous merci applaudissements applaudissements applaudissements